L'heure des pros Le candidat à la présidentielle, anciennement polémiste et chroniqueur de la chaîne, se retrouve souvent au centre de toutes les discussions, et que fait de mieux un polémiste, si ce n'est de la polémique ? Ainsi, le candidat nationaliste a réussi à lier tous ses opposants politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche autour du thème des enfants handicapés à l'école. Il s'est ainsi exprimé si les enfants handicapés sont aussi maltraités par l'éducation nationale, c'est en grande partie à cause de l'idéologie égalitariste. Vouloir traiter de la même façon n'efface pas les inégalités, cela les aggrave et peut même les rendre irréparables. Je défends une politique qui offre à toutes les familles de France un parcours souple et approprié à leurs enfants et refuse l'obsession égalitarisme. Je veux multiplier et renforcer les solutions alternatives à l'école, afin d'offrir aux enfants un accueil digne de la mission universaliste de la France. Ces paroles n'ont pas manqué d'agiter la classe politique, qui a condamné ses propos jugés misérabilistes, et prônant l'exclusion. Tour à tour, chaque parti politique s'est exprimé sur le sujet, et les internautes ont fait de même sur les réseaux sociaux. Et ce fut donc également le cas de l'heure des pros. Pascal Praud, le grand patron de l'heure des pros, a invité son équipe à débattre sur les propos du polémiste et candidat à la présidentielle Éric Zemmour concernant les enfants handicapés à l'école. Comme on pouvait s'y attendre de la chaîne, qui est l'ancien employeur du candidat, le débat se porte quelque peu en sa faveur. Encore moins surprenant, le patron de l'heure des pros se range du côté d'Éric Zemmour. Toutefois, il nous surprend en nous livrant une histoire personnelle. En effet, Pascal Praud a quatre filles, dont une qui est considérée comme étant en état de handicap. Il déclare ainsi « Moi j'ai une expérience, et j'en avais parlé à l'antenne donc je peux en parler, modeste. » Avec un enfant qui était dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, avec tous les dix. Dans l'école de la République, dans l'école classique, cet enfant pouvait être en difficulté. Il poursuit ensuite « Elle a eu son bac à Diagonale, qui est une école privée. Mais c'est parce que j'ai la chance de pouvoir payer des études, c'est une école privée. J'ai cette chance d'avoir pu donner à mon enfant une possibilité d'être plus épanoui, d'être plus entouré, et d'aller jusqu'au bac. » L'expérience très personnelle du chef de file de l'heure des pros a beaucoup ému les téléspectateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !